C'est ce que je pense que, comme je l'ai dit sur un journaliste, il y a des impacts négatifs aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique. Sur le plan sportif, nous étions dans la deuxième place, nous étions dans la dynamique et arrêtons le championnat, peut-être que la compétitivité des joueurs pourraient perdre. Mais aussi, nous savons que le football sénégal, le football professionnel et le club ne suivent pas. Et aujourd'hui, si on l'a arrêté, il n'aurait pas d'avoir ses joueurs et d'avoir ses frais d'entraînement parce qu'il y a des frais d'entraînement. Le football sénégal, il n'aurait pas d'entraînement pour les joueurs. Donc tout ça, il y a des impacts négatifs. C'est-à-dire qu'on a commencé à discuter avec la Fédération ou l'État. C'est-à-dire qu'il y a des frais d'entraînement pour les joueurs. Parce que même si le championnat professionnel a commencé dès l'heure, nous sommes en train d'entraînement. Parce qu'il n'y a pas assez de soutien vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des frais d'entraînement dans tous les pays africains qui ont démarré le championnat professionnel. Mais donc, on espère vraiment qu'à partir de cet épisode-là, l'État prendra conscience pour qu'il y ait des frais d'entraînement. Parce qu'il y a des frais d'entraînement. Il y a des frais d'entraînement. Peut-être qu'on va reprendre dans un mois, peut-être dans deux mois. Mais même si on reprendra l'étraînement aussi, ça veut dire que le calendrier va changer. Ça veut dire qu'on va jouer encore beaucoup plus de mois. Et moi-même, comme je le disais, je suis obligé d'entraîner les joueurs et les encadrements.